Nous retournons à Marrakech où ce jeudi marque le troisième et dernier jour de la conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel. Nous sommes en direct avec Kouassi Kofi Krapoléen, député ivoirien et président délégué de l'Union interparlementaire en Côte d'Ivoire. Honorable, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour monsieur, c'est moi qui m'honore de cette invitation et mon pays avec. Excellent, alors la conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel à laquelle vous participez tire presque à sa fin. Tient-elle ses engagements, ses promesses ? Avant même d'aller complètement répondre à la question, je voudrais vous remercier de cette invitation. Je voudrais aussi remercier le peuple marocain avec à sa tête le roi Mohamed VI de l'honneur qu'il nous a fait de nous inviter à cette grande rencontre, cette conférence parlementaire. Il faut dire clairement, d'abord avant même de donner ce qu'on retient, je pense qu'il faut poser la question de quels étaient les défis auxquels le monde est confronté actuellement. Le monde est confronté à des défis d'ordre démocratique, d'ordre sécuritaire, d'ordre terroriste, d'ordre informatique et même encore environnemental. Pour ce défi-là, le Maroc, qui est un peu le modèle en termes de dialogue interconfessionnel et qui est même pionnier au niveau mondial, qui a sa voix qui compte, nous a conviés à cette conférence parlementaire pour voir effectivement comment nous allons collaborer, nous, parlementaires et chefs religieux, pour promouvoir un monde meilleur. Voilà ce que le thème nous commande. Au terme donc de, je veux dire, après deux ou trois jours de discussion, nous avons compris effectivement que nous avons à collaborer entre nous parce que nous vivons dans un même monde. L'autorité spirituelle a besoin de l'autorité politique et vice-versa pour qu'effectivement on puisse adresser toutes les questions et tous les défis qui se posent au monde. Et justement aujourd'hui, en tant que député, je vous reçois très bien. Aujourd'hui, en tant que député et législateur, entendez-vous apporter votre pierre à l'édifice ? Comment vous comptez faire pour promouvoir ce vivre ensemble en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire ? En Côte d'Ivoire, en tant que parlementaire, nous l'avons dit hier lors de notre intervention, nous disons que le député ne vote pas la loi de façon ex nihilo. Nous vivons dans la société et nous avons des passerelles entre nous et les chefs religieux. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Chez nous, nous avons ce que nous appelons les missions parlementaires sur le terrain. Et ces missions-là nous mettent en contact direct avec les chefs religieux et les chefs coutumiers. Et nous prenons naturellement leurs aspirations pour effectivement porter des lois qui prennent en compte tout ce qu'ils demandent pour une société meilleure. Nous avons aussi des commissions permanentes qui existent dans notre parlement. Et ces commissions sont en permanence en contact avec ces chefs religieux chaque fois qu'il y a besoin lorsqu'une loi doit être votée dans le domaine social et dans le domaine religieux. Voilà comment nous travaillons avec ces communautés. Nous avons appris beaucoup aussi des autres. Puisque nous partageons, nous sommes venus partager l'expérience. Nous pensons que nous devons renforcer aussi ce dialogue-là avec ces religieux. On doit le renforcer parce que si nous ne le renforçons pas, c'est notre société qui va à volo. Ces communautés-là sont en contact avec nos jeunes. Et pour ce que nous savons du domaine terroriste, il y a des fondamentalistes, des religieux égarés qui prennent nos frères, nos petits frères et qui les inculquent, qui les donnent le véné du terrorisme. C'est à nous d'aller vers eux et essayer de les extraire de là. Justement, dans ce contexte, la jeunesse est-elle suffisamment associée dans les organisations pour atteindre cet objectif du dialogue interreligieux et de la coexistence ? Je n'ai pas bien compris la question. Excusez-moi, vous dites ? Est-ce que la jeunesse est-elle suffisamment associée dans les organisations pour atteindre cet objectif du dialogue interreligieux et de la coexistence ? Non, non, c'est aussi un constat. Et ça, je le regrette. Je le regrette parce que la jeunesse est toujours menée, mais elle n'est pas à la table de discussion. Je vais vous donner quelques exemples. Et je les tire du dernier rapport de l'UIP. C'est vrai, nous avons mené le combat et nous continuons de mener le combat du genre. Aujourd'hui, dans les assemblées élues, il y a 26% des femmes qui participent aux assemblées élues. Mais, tenez-vous bien, au niveau des jeunes, nous sommes aujourd'hui à 3%. Nous parlons de jeunesse, alors que ces jeunes ne sont pas dans les sphères des décisions. Et comme je le répète, le problème de la jeunesse est toujours au menu, mais les jeunes même ne sont pas à la table de discussion. Donc, la jeunesse n'est pas totalement prise en charge. Et c'est un plaidoyer pour moi auprès de l'UIP, auprès de cette grande organisation, pour que l'UIP puisse prendre des résolutions telles qu'on a pu les prendre pour les femmes, pour le genre, pour que les jeunes puissent s'associer pleinement à la prise de décision pour essayer de lutter contre ces phénomènes de terrorisme. Parce que, vous savez, nous sommes dans un monde qui prône aujourd'hui l'intolérance et l'inhumanité. Les gens ne sont plus solidaires. Face à tous ces défis, il faut qu'on se mette ensemble, il faut qu'on dialogue ensemble, et qu'on mette tout ce qu'on a comme levier, jeunesse, femmes, vieux, se mettre ensemble, religieux et non-religieux, chefs coutumiers, parce que c'est de notre maison commune dont il s'agit. Nous parlons de la maison commune. Si elle brûle, elle brûle pour tout le monde. Si elle est en paix, elle est en paix pour tout le monde. Voilà un peu ce que je voudrais dire. C'est pourquoi je voulais féliciter le leadership du roi et du Maroc. Parce que là où il y a ces problèmes, et le Maroc est un modèle, là où il y a ces problèmes, le Maroc a toujours donné sa voix. Et ça depuis des lustres. Et nous savons qu'avec le père du roi actuel, ça a toujours été comme ça. J'allais y venir de toute façon de parler de ce modèle marocain qui est souvent cité en exemple au niveau des grandes instances. Qu'est-ce qui vous marque le plus, notamment par rapport à ce modèle marocain ? En matière notamment de vivre ensemble. Ce que j'ai dit par rapport au modèle marocain ? Non, mais c'est ce que je répétais. Ce n'est pas moi qui le dis. Je veux dire que depuis longtemps, le Maroc a vu comme un modèle en termes de dialogue interconfessionnel. Le Maroc respecte toutes les religions, quel que soit leur nombre. Et je pense que dans le monde arabe, c'est un des pays rares qui admet les juifs. Et qui travaille avec tout le monde, toutes les minorités. Donc je pense que cet exemple-là, nous sommes venus copier. Nous sommes même venus à l'université du Maroc pour essayer d'aller implémenter. C'est vrai que la Côte d'Ivoire, le président fondateur, le président Félix Fauboyou de chez nous, avait pris la paix comme une religion. Et je comprends pourquoi. Parce qu'il avait aussi pour amis le roi Mohamed V, qui était son grand ami. Donc les amis ne peuvent faire que ce qui est bon pour eux-mêmes et pour leur pays. Donc la Côte d'Ivoire aussi est dans ce même domaine. Et ce leadership du Maroc, nous allons essayer de l'implémenter. pour qu'au moins le monde puisse avoir un dialogue franc, un dialogue interconfessionnel, pour éviter les crises. On est toujours ennemi de ce qu'on ignore. On est toujours ennemi de ce qu'on ignore. Dialoguer, c'est s'ouvrir à l'autre. Et nos parlements, donc, ont besoin de s'ouvrir, d'être des parlements transparents, d'être des parlements démocratiques, et d'être des pays qui prônent la démocratie, l'état de droit. Parce que tout est ensemble. Tout va avec, tout s'imbrique. Il n'y a rien qui va sans l'autre. Tu ne peux pas avoir un pays où il y a la dictature qui sévit et dire que tu peux t'ouvrir. C'est là où il y a la démocratie que l'ouverture se fait. C'est là où il y a l'état de droit que le dialogue se noue. Donc tout cela, il faut le mettre en salle. Et c'est ce que nous avons appris lors de cette conférence parlementaire. Le Maroc, terre de dialogue et de coexistence entre les religions. Vous l'avez dit, Kouassi, Kofi, merci, merci, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes député ivoirien et président délégué de l'Union interparlementaire en Côte d'Ivoire. C'est vraiment moi qui vous remercie. Merci encore pour l'invitation.